L'importance et la diversité du potentiel en matière de l'artisanat et du tourisme permet de dire qu'aujourd'hui, le Niger est l'un des pays où ce secteur offre une grande capacité de création d'emplois et de revenus, mais aussi beaucoup d'effets d'entraînement sur d'autres secteurs économiques. C'est pour encourager ces braves créateurs que la ministre en charge du tourisme et de l'artisanat, en compagnie des autorités régionales, administratives et municipales, s'est rendue à l'arène site principal réservé aux exposants qui d'ailleurs ont occupé ces stands confectionnés à leur intention. Ce lieu très animé et ambiant où se côtoyaient vendeurs et acheteurs et bien d'autres curieux que la ministre en charge du tourisme et de l'artisanat et sa délégation a visité ce matin pour s'enquérir du bon déroulement des activités de ce salon. Une visite qui a permis à madame Yahaya Baréhawa-Abdou d'être impressionnée par ces différents articles que regorgent notre pays en matière de l'artisanat et du tourisme. Une satisfaction générale se dégage au niveau des autorités régionales. La nécessité de nous envolver et à se poser, la nécessité de nous envolver, c'est comme une réaction européenne pour s'enquérir la société de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat et de l'artisanat. La nécessité de nous envolver et à l'artisanat et de 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 l'artisanat. A l'issue de cette visite, suivons la réaction de ce participant. Sous-titrage Société Radio-Canada La réaction nationale de l'hôtellerie et du tourisme Saou est hautement appréciée par tous les acteurs impliqués à ce grand événement du donner et du recevoir. ... ...